C'est un équipement un peu particulier pour Eddie Palma. Le trailer de 40 ans se prépare pour la quatrième fois au trail de Bourbon, jusqu'à même se refroidir de la tête aux pieds. Ça fait 4 ans maintenant qu'il fait ça, et donc du coup voilà, maintenant il est devenu une habitude, et voilà aussi inclus ça dans mes entraînements aussi. Il m'y fait souvent, il permet de relaxer un petit peu les muscles, il a des petits micro-blassures, il permet aussi de rétablir un peu plus vite, et puis il prépare le muscle aussi à l'effort. Donc là, il fait ça avant le trail de Bourbon, et ensuite il m'y va faire lit après le trail de Bourbon. Et c'est dans cette cabine réglée à moins 80 degrés que la magie opère, Eddie passera 8 minutes à l'intérieur, de quoi préparer son corps à son futur effort. L'important en fait, c'est pas le temps qu'on passe à l'intérieur, ni la température de la cabine, c'est qu'il faut faire chuter la température de la peau, voilà. Il faut qu'elle atteigne à peu près, avant de rentrer, on est au-delà de 30 degrés au niveau de la peau, et quand on ressort, il faut être à peu près à 12-13 degrés à la peau. Donc le temps qu'on va passer dedans, c'est le temps nécessaire, de manière à faire chuter cette température de peau. Les réglages de dernière minute, ça permet de bien dormir, donc ça permet de prendre un départ en étant reposé. Le trailer n'est pas à sa première compétition, et garde ses objectifs bien en tête. L'appréhension m'aura un petit peu plus, ça sera vraiment la montée de Dodan, parce que celle-là, il pique quand même pas mal, et après les ciais cuits, on y connaît à peu près, mais après, voilà, le but c'est vraiment d'arriver à la redoute, et sans forcément faire de grosses perfs, mais c'est vraiment d'arriver à la redoute, et puis dans mon petit garçon, maintenant, normalement à la redoute, c'est les gaillards. L'essentiel, c'est de profiter, parce que voilà, c'est tous les ans, donc ça va profiter, et puis après, on ne connaît qu'aller choper la médaille, ça serait pas mal aussi. Une bonne préparation, un mental d'acier et du soutien, Edi Palmas s'élancera vendredi à 21h depuis Silaos, dans l'espoir de décrocher la première place.